Alors bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie du DraftGap sur l'échec de l'Europe au Mondial et on va du coup maintenant parler de la deuxième équipe qui est terminée en 2-3 dans cette phase de ronde suisse et il s'agit de les G2, bien évidemment, avec du coup, on va analyser du coup la game contre NRG et du coup, d'abord je vais vous donner un peu mon raisonnement parce qu'effectivement j'aurais pu parler de la game contre BLG pour le coup parce que c'est pas forcément le BO des NRG qui a éliminé les G2 c'est plutôt celui contre les BLG qui était leur dernier BO pour le coup, un BO, ils se sont plutôt pas mal défendus pour le coup mais je pense que le nœud des problèmes c'est NRG je pense que c'est un peu le truc qui a cassé un peu la machine G2 dans les Worlds et surtout le fait que si tu perds contre NRG il y a de très fortes chances que tu perdes contre BLG aussi en fait c'est ça qui est problématique là, tu peux pas avoir un tirage plus gratuit pour G2 c'est vraiment, c'est les NA c'est-à-dire qu'on leur pète la gueule littéralement à tous les événements auxquels on a participé depuis plusieurs années maintenant ils nous ont littéralement outplaced zéro fois voilà, depuis 2014 justement voilà, entre temps on a fait deux finales des Worlds on a gagné un MSI on en a fait un peu pas mal de trucs quoi et d'ailleurs le MSI on l'a battu en exterminant les NA justement au final donc ouais, dans l'un des PO les plus rapides de l'histoire donc ouais, tout ça pour dire que voilà, les NA c'est un peu notre punch-up favorable quoi quand t'es en 2-1 et que tu te retrouves à taper NRG alors que t'aurais pu taper KT Rolster ou je sais pas moi, LNG ou T1 ou ce genre de truc c'était quoi, c'était T1 ou c'était... c'était quelle autre équipe qui a... c'est BLG du coup, c'est ça ? je crois que c'était BLG, je suis pas sûr bref, en tout cas c'était ce genre d'équipe là et du coup ouais si tu perds contre NRG tu perds contre toutes les équipes potentiellement qui vont se retrouver en 2-2 à part pratique justement mais tu peux pas avoir deux tirages chanceux de Daffy Dek donc ouais alors du coup qu'est-ce qu'on va faire du coup dans cette draft gap ? parce que c'est vrai que c'est compliqué est-ce que j'analyse la game ? ou est-ce que j'analyse la game 2 ? parce que pour le coup NRG a 2-0 au G2 ce qui est déjà un truc assez incroyable je pense qu'on va analyser la game 1 et qu'après on va parler de la game 2 parce que pour le coup là où la game 1 est on va dire la game qui s'est jouée à la draft pour le coup parce que si on regarde la game après les G2 peuvent rien faire littéralement alors que la game 2 c'est une game qui a on va dire les G2 ont plus d'outils dans la partie mais ils se sont littéralement fait ce qu'il gaffe par les NA et je ne reviens pas de le dire comme ça mais c'est littéralement ce qui s'est passé donc on va pouvoir analyser ça parce que c'est je pense une meilleure chose à analyser plutôt que d'analyser ce qui s'est passé pendant la game 1 donc draft de la game 1 analyse de la game 2 alors la game 1 du coup qu'est-ce qu'il se passe ? déjà on a chez 2 en red side donc le meilleur side bien sûr comme vous le savez tous contrairement à la statistique que les gens adorent mettre c'est-à-dire la statistique de 80% de win rate du blue side dans ces worlds pour l'instant qui est surtout à donner au fait que en fait les meilleures équipes les équipes qui sont mieux seedées dans ces worlds avaient le choix du side dans les rondes suisses et contrairement aux phases de groupe où du coup tu avais 50% de blue side et de red side parce que c'est comme on faisait des matchs aller-retour forcément tu es obligé d'affronter une fois en red side une fois en blue side toutes les équipes là forcément les équipes peuvent choisir leur side et donc si toutes les équipes meilleures que leurs adversaires choisissent le blue side et bien peu importe si le blue side est meilleur que le red side c'est le blue side qui va gagner donc ouais et ça c'est pas forcément c'est pas forcément en prenant en compte du coup la force individuelle des sides l'un par rapport à l'autre c'est juste que un les équipes qui sont meilleures prennent le blue side et deux les équipes qui sont pas aussi bonnes ne savent pas aussi bien utiliser le red side bref considère pas que le red side est un problème du côté de G2 s'ils arrivent à bien l'utiliser donc au niveau des bannes pour l'instant on voit déjà un petit truc c'est qu'il y a 4 bannes AD carry alors ce qui est un peu normal parce que pour le coup c'est là où il y a le plus gros déficit de skill en termes de de NRG G2 c'est au niveau d'ADC parce que enfin Antsama format des Europe parce que Antsama format des NA on va pas en parler mais format des Europe mais une vitesse à FBI mais je pense que tout le monde est plutôt d'accord là dessus c'est il a même sans en prendre en compte les même en prenant en compte du coup les games qu'on va voir normalement c'est censé être le statu quo c'est qu'on ne sait même une grosse vitesse à FBI ce qui est normal en top lane ça se vaut on va dire la big dog c'est pas dégueulasse quand il est sur des sur des champions qui l'utilisent quoi contract c'est pas si dégueulasse que c'est en termes de jungle pas la fox bon on va dire une game sur deux on va dire une game sur deux parce qu'il y a une game où il fait vraiment n'importe quoi et il y a des games où c'est vraiment pas la faker pour le coup donc on va pas faire grand chose et derrière Ignar bon bah c'est un ancien européen quand il était chez Misfits et tout donc voilà et puis c'est généralement régulièrement un des meilleurs supports de NA donc on va pas forcément voilà dire grand chose même si c'est vrai que Minikix lui met également une vitesse donc on a déjà comment dire on a déjà trop bonne AD carry donc le Draven de Hansama qui est bon un peu la game enfin le pick avec lequel il détruit la plupart du temps enfin pas la plupart du temps il détruit tout le temps les équipes qui sont moins fortes que lui parce que forcément la botlane des G2 est tellement forte par rapport à la botlane des autres équipes on va dire bas de tableau qu'ils arrivent très souvent à avoir des kills en 2v2 avec Draven et derrière ça snowball très rapidement sur 45 kills pour les G2 donc ouais c'est un pick à ban si tu veux stall la game et avoir un peu de chance de gagner par des NRG pareil pour la Kalista qui est aussi un pick à peu près pareil même but c'est à dire détruire leur ligame et ils savent que s'ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent se prendre l'assaut en early game ils vont se prendre l'assaut en early game derrière on a Tristana qui est ban alors qui est à peu près la même chose même si c'est aussi un champion qui peut être flexible du côté de G2 en mid et en top enfin en mid et en botlane et qui peut être pick par les deux et qui peut aussi servir à Dachine sur des gens et les one shots même si je pense que ça c'est surtout aussi pour potentiellement empêcher un pick de Maokai potentiellement en jungle parce que tu retires un champion à des mid qui synergise pas mal avec Maokai parce que derrière ça lui permet de partir sur de la paix et du coup d'avoir un côté hybride des dégâts en mid jungle qui est toujours intéressant dans les 2v2 du côté de G2 ça abanne plus des picks méta qui peuvent être first pick notamment la Oriana qui est un pick un peu broken dans la meta dont j'ai parlé dans le premier parti de cette vidéo parce que c'est un personnage qui était buff un patch sur deux pendant 15 patch à peu près donc c'est un peu normal de finir par la ban aux worlds quand tout le monde se met à la jouer Xayah qui pour l'instant est un champion qui a très peu de counters dans la meta à l'heure actuelle joué par les pros même si il y a des counters qui peuvent être utilisés sur ce que les gens complexes sur le pick et aussi parce que personne ne sait jouer le Jarell en occident et on a Alistar qui est un pick un peu fourre-tout on va dire qui peut servir d'engage même si c'est pas vraiment le meilleur pick pour les engages mais aussi un pick de disengage ce qui est un peu chiant quand t'es G2 et que tu cherches à rentrer dans une équipe qui est moins forte que toi voilà du coup du côté de NRG ça part sur un force pick Nico qui est intéressant parce que si vous vous rappelez c'était un pick qui avait été ban je crois je crois attendez on va repartir oui c'est ça un pick qui avait été ban du côté de Static en Redside dans la game qu'on a analysé précédemment donc vous voyez que c'est un pick qui a énormément de priorités dans la game et dans la meta à l'heure actuelle parce qu'elle est pas si faible que ce qu'on pensait une fois qu'elle a plusieurs items c'est ça que c'est un champion qui avait un peu du mal à on va dire faire la transition vers le late game au bout d'un moment parce que si elle snowball pas elle fait pas autant de dégâts que ça avec ses engages mais elle a des possibilités intéressantes de on va dire lock un carry assez rapidement elle peut surprendre les gens ce qui est un peu chiant du coup et qui a des potentiels de cheese qui sont pas dégueux on va dire c'est ça et en plus de tout ça elle a des mécaniques un peu broken qu'elle peut utiliser à certains moments notamment le scooting de ses clones enfin des débauches enfin de ses non le scooting débauche avec ses clones et le fait de pouvoir prendre 45 coups de tour avec sa transformation en clip canon dont on a parlé dans la première partie donc c'est un champion qui sert principalement dans on va dire la méta actuelle à Goin avec son ulti parce que du coup on est sur un champion qui à la base est un champion qui peut aussi être utilisé de manière défensive mais avec le mini rework qui lui a donné un la possibilité de se on va dire camoufler en des on va dire des champions ou des éléments du décor surtout qui sont assez chiants à spots donc qui un peu servent un peu de semi-fufu on va dire plus du fait que comment dire ah elle a on va dire troqué son shield qu'elle a obtenu avec son ulti pour un double bump on va dire un bump d'entrée de jeu ce qui réduit la fenêtre pendant laquelle tu peux esquiver son ulti ou flash out ou ce genre de trucs et qui en plus rend l'ulti pas vraiment clansable au début ce qui donne en plus des fenêtres pendant lesquelles tu peux on va dire combiner des capacités grâce à son ulti pour one shot un mec donc c'est surtout un champion plutôt engage même s'il peut être utilisant des engage mais c'est vachement moins fort ensuite tu es du coup de G2 par quoi on répond on répond par Kaisa qui est dans des pics de la méta qui n'avait pas encore été récupéré et qui n'avait pas encore été banni qui est maintenant presque plus un bait pick qu'autre chose parce que le problème qu'on a avec Kaisa c'est que je suis un grand avocat de Kaisa et je pense que le pic allait être un pic qui était vachement plus priorisé et banni dans ces worlds d'ailleurs je crois que je l'avais peut-être non je l'avais pas mis dans les pics mais je pensais qu'il allait être pic ou ban vachement plus souvent que ça et il a quand même été souvent pic ban mais pas avec le même degré de réussite parce que les gens ont été affolés par le nerf du statique au page 13.19 ce qui fait que du coup les gens ont plus envie de partir sur statique avec Kaisa et du coup dans la tête des pros quand Kaisa ne peut pas partir sur statique ça veut dire qu'elle est obligée de ne plus partir sur son mode AP alors que c'était le truc qui la rendait broken c'est à dire que l'avantage de Kaisa quand elle était en mode AP c'est que t'as cette capacité de poke qui est assez forte une fois que t'as deux ou trois items surtout trois items en fait parce que t'as des spells t'as un spell donc le Z qui premièrement a une portée qui est gigantesque c'est à dire qu'il est supérieur à la quasi totalité des spells du jeu t'as une vitesse qui fait que c'est compliqué de le dodge à partir du moment où tu le vois en sortant du sort du brouillard de guerre et pas que tu le vois envoyé par Kaisa parce que t'as une portée une vitesse qui est assez grande et qui en plus a on va dire une hitbox latérale qui est quand même assez grosse on va dire ce que c'est et en plus sa proc une fois que t'as le Z d'augmenter le passif quand on se touche deux et lorsque tu touches en champion tu récupères le cooldown ce qui est que en fait c'est une machine à poke dans le mid late game avec lequel tu peux pas interagir en fait parce qu'en fait elle te poke de tellement loin que tu peux pas juste la contre-engage en fait et du coup l'engage qui était le counter on va dire traditionnel des compositions poke c'est juste que tu les engages avant qu'ils détendent poke là le problème c'est qu'elle est tellement loin que tu peux pas l'engage de là et du coup elle va au dessus elle passe au dessus de son thème pour devenir un personnage qui est un peu une aberration on va dire dans la méta qui on va dire entraînait pas mal de compositions poke avec des trucs genre Jace tout ça et du coup une fois qu'on a eu le nerf de statique les gens ont arrêté de la jouer AP alors que tu pouvais toujours la jouer AP c'est juste que tu partais sur un truc du genre je sais pas moi Storm Razor à la place ce genre de truc et histoire d'avoir un peu ton le début ton key upgrade on va dire et derrière tu peux partir sur genre soit dans le Nashor si tu veux avoir ton E et ton Z d'améliorer soit Leandry si tu veux poke avec ton Z avec Leandry qui donne plus de dégâts du coup overhaul même si tu as moins d'AP parce que t'as le passif du Leandry qui pop bref tu peux faire ce que tu veux et derrière en 3ème item tu pars sur du coup soit dans le Nashor soit sur Rabadon ce genre de truc tu pars genre full AP et tu one-shot les gens parce que ton Q-spell a aussi un ratio AP et ton R a aussi je crois un ratio AP bref c'est toujours le temps bref le problème c'est que les gens le jouent plus comme ça du coup on se retrouve sur un bait pick qui est souvent utilisé uniquement pour go in en fait maintenant parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire et en plus derrière tu as des 45 builds différents dont un seul est vraiment bon c'est à dire le build avec Crackle Slayer et Presto Land Navori parce que tous les autres picks sont dégueulasses bref ne parlez pas du pick de Rakhtar Ultimate Bravery ou du pick ou de ce qu'on va voir au niveau du build dans les games de Nansama qui était avec Storm Razor et Ginzu ce genre de truc bref je trouve que c'était un pick qui n'est pas incroyable parce que ça ne fait pas autant de dégâts qu'un build qui joue sur le Q-Evolve et sur le le spam de capacité justement plutôt qu'un build Attack Speed parce que le Presto Land Navori existe on va dire les gens pick Kaisa on hit mais genre un an trop tard ouais dommage du coup compliqué du coup de la part de G2 parce que c'est pas forcément une réponse en termes de thème que tu fonces dans Niko bon c'est pas un truc que t'as envie de faire avec Kaisa parce que Niko t'as haute range et si tu te prends un CC avec Niko tu crèves assez rapidement t'es obligé de cleanse au bout d'un moment dans les parties les E de Niko et derrière tu te fais ulti c'est fini d'eau donc c'est compliqué tu peux même pas ulti en dehors de l'ulti Niko parce que c'est trop gros donc c'est pas un super pick dans Niko et d'ailleurs par contre tu pars sur Rel qui est pas un pick si dégueulasse que ça en counter parce que l'avantage que ça a c'est que Rel peut être flex elle peut être mise en jungle ou en support comme tu veux en fonction des lanes et des matchups donc c'est pas si compliqué que ça comme mais déjà on a un problème que j'ai c'est que tu joues le red side et tu joues pas le red side pour counter pick ce qui est un peu bizarre parce que là du coup tu montres son jungle support même si c'est un flex et tu montres ton ADC parce que justement comme je l'ai dit comme elle va pas être jouée AP on sait que Kaisaïsaï bot alors que t'aurais pu juste counter pick mid et prendre un autre side comme ça tu gardes quand même une possibilité de counter pick en fait là t'as pas counter pick directement la Nico alors tu vas le faire juste après avec le R3 mais du coup tu permets aux B2 et B3 d'Energy d'avoir plus d'informations pour pouvoir sélectionner leur champion ce qui est vraiment pas une très bonne idée en termes de draft heureusement pour eux l'Energy s'en fout ils veulent juste prendre Ksanté ce qui est dégueulasse parce que si Rumble existe dans la méta Ksanté se fait un peu péter la gueule parce que en fait Rumble a tellement de dégâts que si même Ksanté arrive à lui trouver un bon spot d'ulti ce genre de truc en fait Rumble il met equalizer il appuie sur Q-Speed il appuie sur E et il te regarde et tu fond basiquement donc c'est compliqué compliqué comme matchup c'est un pick qui est là en fait c'est un pick qui est là pour les gens qui ont pas de bras en gros Ksanté donne des carrières c'est vraiment un truc de fou on l'a vu dans les rounds suisses t'as des joueurs qui se font exploser en lane mais ils prennent Ksanté et du coup ça va jusqu'à ce que les coréens commencent à picknard et du coup la fraude est ré-exposée mais du coup contre des mêlées c'est pas un si mauvais pick que ça pour juste tanker la phase de lane bref et derrière on a le pick de Vay alors pour le coup c'est le seul pick que je vais vraiment détester du côté de NRG parce que je comprends pas le pick en gros parce que c'est vraiment pas comme si Vay-Niko était un pick counterplay quand tu joues contre Vay-Niko que quand tu joues contre Vay-Harry par exemple parce que Harry elle peut dash in 45 fois pour te mettre un charme et ton shot alors que alors que Nico elle a pas autant de dash donc elle peut pas aussi facilement arriver sur toi bref au moins l'avantage que ça c'est que du coup c'est une composition qui est assez on va dire assez thématiquement unifiée parce qu'on est sur du full go in full engage et tu sais que bon bah voilà t'as en fait t'as Nico qui va mettre un gros outil qui va essayer de toucher le maximum de gens possible et derrière t'accenté et Vay qui vont faire un peu voilà ils vont acheter ce qu'ils veulent quoi ils font du ils vont dans le black market enfin le black market non dans le black friday tu vois c'est un peu le black friday tu fais bon qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a le millionaire qui est pick bon bah on le prend le one shot est-ce que c'est la DC bon on le prend le one shot c'est le jungler bon allez on le prend le one shot c'est ce genre de truc quoi donc bon pas dégueulasse comme composition pour l'instant c'est un truc qui est plutôt intéressant et derrière du côté de G2 ça part sur Syndra qui est donc ou comme j'ai dit le counterpick contre Nico mais du coup tu te retrouves dans des situations où tu piques Syndra et tu fais bon en face on s'emmerde un peu quoi quand tu joues Syndra parce que Vay certes tu peux la repousser avec une dispersion des faibles mais si elle arrive la tulti avant bah c'est fini ton pipo si Xante arrive à t'envoyer loin c'est fini ton pipo et Nico t'as au trench avec son ulti donc c'est compliqué parce que en fait même si tu la repousses elle te tue quand même elle te touche quand même ton ulti donc c'est compliqué là c'est pas le truc que t'as envie d'avoir alors à la limite tu pourrais essayer de jouer un peu spok mais là t'as pas mal d'engages en face donc c'est compliqué tu devrais jouer quand même défensif mais peut-être défensif avec autre chose qu'une Syndra parce que c'est un peu compliqué de jouer défensif avec une Syndra enfin défensif avec une Syndra uniquement parce que là du coup cette trail est un peu dégueulasse parce que si tu cherches à partir sur Syndra ça veut dire que tu peux pas forcément aussi bien follow up une engage que si t'étais un champion genre justement Sylas ou ce genre de truc et vu que t'as Kaisa tu cherches vraiment à go in quoi c'est à dire que là vraiment t'as deux champions qui sont faits pour go in et si tu prends là un champion qui est là pour défendre même si c'est un champion qui peut être intéressant techniquement s'il est entouré de plusieurs champions de son thème contre l'équipe adverse parce que forcément thématiquement il est le counter là tout seul il va pas faire rien de chose donc c'est compliqué du coup techniquement c'est un truc défensif mais tu vas quand même être forcé à engel en réalité donc c'est compliqué d'ailleurs au niveau des bannes ça ban surtout les supports parce que t'as récupéré t'as récupéré rel et que tu veux pas donner trop de supports à ton adversaire donc tu bannes l'oraken qui était un pick un peu force à tout faire homme à tout faire on va dire qui est extrêmement safe en lane et lorsqu'il s'agit de te poser des wards de récupérer la vision sur un truc et qui en plus avec un bon flank peut follow up des engages intéressants de Nico de Santé et de Vi donc c'est un pick qui est très très fort à pick contre cette composition là le pick de Renata qui ne sert à rien pour le coup celui-là c'est vraiment un pick qui sert à rien alors oui c'est intéressant parce que tu cherches à go in et que du coup Renata c'est le pick défensif qui te fait un peu chier mais d'un autre côté aussi l'équipe en face elle veut que go in donc ça serait un peu bizarre de prendre un champion comme Renata qui est autant mis dans la thématique de défense pour derrière go in quand même donc ça sent que l'ulti de Renata est pas du tout un bon outil d'engage donc pas vraiment le genre d'ulti qui est intéressant donc ouais du coup ces deux NRG ça banne le Olaf qui est un counter pick qu'on avait vu du coup dans la première partie contre Xanté qui a été jeu pour Skynin et bon Broken Maid un ok Olaf on va dire c'est un Olaf ok tiens donc il peut complètement massacrer Big Dogs avec ce pick mais il y a surtout beaucoup de beaucoup de picks différents qui sont qui peuvent être utilisés contre contre Xanté pour le scale on va dire c'est à dire que Xanté c'est un champion qui est très fort à l'heure actuelle enfin à l'heure actuelle oui dans le patch 3.19 à l'heure actuelle à l'heure où je parle mais aussi dans les patchs 3.19 des Worlds mais il se fait quand il y a quand même énormément de counter dans la méta qui se doit de ban avant de pick Xanté c'est à dire que on a le Rumble encore une fois dont j'ai parlé plus tôt dans la partie on a la Gwen qui est un champion qui peut outscaler assez rapidement mais là effectivement t'as pas trop envie de partir sur Gwen parce que t'as énormément de dégâts magiques et de CC du coup t'es J2 donc t'es un peu obligé de partir sur de la dé au bout d'un moment donc Rumble et Gwen ne peuvent pas forcément être joués ce qui est un peu dommage du coup parce que c'est vrai que c'est un peu chiant d'être parti sur autant de dégâts magiques sur HTC parce que du coup tu peux pas forcément punir le pick Xanté mais forcément derrière le Olaf c'est un très bon ban parce que du coup c'est un champion qui t'aurait donné les dégâts physiques dont t'avais besoin et qui en plus est aussi un counter de Xanté parce qu'il appuie sur R et Xanté peut plus forcément faire grand chose il te reste le Yone mais bon déjà c'est aussi techniquement un peu des dégâts mix et en plus ça reste un peu compliqué pour lui de fonctionner dans une partie parce qu'il y a énormément de CC quand même donc ouais qu'est-ce qu'il reste qu'est-ce qu'il reste bah si si Broken Blade pouvait le jouer il y avait Garen qui fonctionne complètement dans la partie tu peux jouer Gnar aussi pareil ces 2 piques là sont guétières parce que tu gardes en fait une possibilité de détruire la lane et Garen peut quand même genre arriver sur n'importe qui notamment Ville aussi justement Ville potentiellement le millénaire en face enfin le millénaire en face Niko potentiellement Niko justement s'il appuie sur Z et qu'il il se prend pas les 100% du route de Niko et derrière lui foncer dessus et la silence et la one shot et que probablement que ça marcherait aussi sur l'ADC mais ça on n'en est pas sûr et derrière il y a Gnar qui peut juste péter la gueule de Tocsanté en lane il y a aussi le punter pick Shogat qui peut être fonctionné mais bon c'est pas un truc incroyable non plus puisque t'as quand même pas mal de dégâts magiques du côté de Shogat et il y a Atrox mais là on se rétche un peu quand même du coup c'est le pick de Jax qui a été succès de la part de Broken Blade qui a des dégâts magiques donc c'est pas si intéressant que ça mais voilà je pense que si on s'était pas autant compromis au début de la draft en piquant genre littéralement genre un ADC qui fait des dégâts magiques en plus de dégâts physiques qui est en plus porté en revenu donc c'est chiant un support qui a énormément de CC et en millenor heavy AP on va dire on aurait pu se permettre de partir sur autre chose qu'un Jax mais là du coup forcément il y a énormément de réessence magique value pour autre chose que Jax de la sélectionnée mais du coup c'est vrai que tu peux pas autant appuyer sur une lane avec Xante que d'autres personnages parce que Jax est certes un counter de Xante mais il l'outscale plus qu'il ne le bat en lane donc c'est pas comme si tu pouvais genre juste détruire Xante en lane compliqué du coup bref ensuite on a du coup la réponse et c'est d'ailleurs du coup ce qui va achever de détruire la draft c'est la Sena et le Tam Kench qui est un peu la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo en réalité pour être honnête parce que pour le coup c'est assez intéressant de voir que non seulement NRG a pic Sena Tam Kench mais il y a une autre équipe qui a pic Sena Tam Kench il s'agit de T1 contre BLG en première game voilà qui ont pic alors du coup il faut que je il faut que je remettre le truc ici voilà donc vous voyez avec du coup The Sonorm Faker et donc Kyriaguma Yushi qui sont partis sur le Sena Tam Kench justement contre en plus Elkeon qui était parti sur Kaisa Kaisa Réel du coup vous allez me dire oui mais est-ce que est-ce que c'est pas un matchup spécifique du coup je suis pas forcément sûr parce que il n'y a pas grand chose qui bouge de lane un Sena Tam Kench pour être parce que il y a énormément de capacités innées on va dire aux deux champions qui empêchent ces derniers de faire trop trop bien snowball dans la partie et d'ailleurs ça donne un free scaling c'est-à-dire que Sena elle a un heal avec son Z enfin son suspect je veux dire et elle peut un peu root les gens avec son Z ce qui empêche les gens de vraiment trop lui go in dessus s'ils ont pas vraiment une compétition qui est faite comme ça genre un outilus ce genre de truc et même s'il arrive à go in sur une Sena un Tam Kench qui a les sbires et donc a les items pour tanker énormément il peut derrière partir sur du coup un item genre full tank genre la côte enfin pas la côte mais une cape solaire ce qui le rend énormément extrêmement tanky en plus du coup de sa tankiness innée avec son passif qui fait régénérer ses HP en plus du heal de Sena et du shield et du replacement potentiel que lui donne son ulti donc ça peut en plus empêcher Sena de se faire complètement one shot donc ouais c'est pas pour rien que Sena Tam Kench était une composition qui était extrêmement sollicitée depuis qu'elle existe en gros parce que même si même si du coup la version actuelle est quand même assez forte la version avec Tam Kench qui avait sa dévoration au niveau au niveau 2 littéralement restait extrêmement forte aussi donc ouais du coup qu'est-ce qui se passe avec tout ça déjà effectivement le gros problème qu'on a avec Sena Tam Kench c'est que c'est pas forcément une composition c'est pas forcément une botlane qui va très bien avec le reste de la draft en face c'est-à-dire que vraiment on n'est pas sur une commission qui va te dire ok on va go in sur une cible à one shot mais je suis prêt à quand même leur donner ça parce que Sena avec suffisamment d'âme et suffisamment de scaling peut avoir suffisamment de portée pour pouvoir quand même assister son équipe surtout avec le rush pas le rush mais avec le on va dire le build de canon ultra rapide que je crois justement FBA a pris en deuxième item si je me trompe pas je vais regarder de mon côté parce que de toute façon je connais la fin de la draft c'est Stormrazor et derrière canon ultra rapide ce qui fait que du coup il a du coup un bonus de portée et en plus son ulti qui lui permettent de quand même servir dans les teamfights donc c'est plutôt cool sachant que techniquement tu peux aussi utiliser Nico et Xante comme une sorte de protection par Sena Xante avec sa tankiness et le fait qu'il peut gitairement pile en se mettant devant la Sena et empêcher un Jax de lui sauter dessus ce genre de truc et là Nico qui peut appuyer sur R quand les mecs foncent sur la Sena et la Sena se fait bouffer par le timekench et derrière ulti de Nico il se fait péter la gueule la Sena est recrachée et elle peut mettre son DPS globalement sans problème surtout que c'est une Jolen qui est assez forte en isolation et assez complémentaire dans le sens où du coup la Sena a pas besoin d'être protégée par la suite de la draft t'as pas besoin d'avoir un autre pick pour protéger la Sena parce que t'as déjà le timekench donc ça marche plutôt pas dégueu même si tu pars sur des champions qui sont pas faits pour protéger la Sena et derrière la Sena elle a quand même une portée assez élevée et en plus son ulti qui lui permettent de quand même aider un poil en offensif et si c'est pas vraiment son truc qu'est-ce qu'il battrait Sena Tamkench ? bah en fait il faut out-sustain Sena Tamkench faut pas vraiment tenter un all-in parce que derrière Tamkench juste il mange Sena et il se passe rien du coup donc ouais c'est surtout une histoire de réussir à à mort la Sena et le timekench et à les autres sustains notamment en partant sur des combos du genre je pense Camilux qui peuvent être un combo qui est plutôt intéressant s'ils arrivent à toucher des cibles sur plusieurs personnes en même temps pourquoi pas même si c'est vrai que derrière tu te prends un coup de langue et derrière le timekench il appuie sur Z et là il faut courir pour sa vie mais bref je pense que c'est le pot qui peut être plus intéressant après si t'arrives à grab la Sena avec un Blitzcrank potentiellement pourquoi pas voilà c'est peut-être intéressant pourquoi pas mais là le problème c'est que tu te rends compte que encore une fois même chose que pour la game de Fnatic c'est si tu pars sur Blitzcrank en la spik déjà tu trouves avec Reyland Jungle est-ce que c'est bien on s'en fout à la limite c'est vrai que du coup Rell, Blitzcrank ça n'agisse pas énormément entre eux parce que Blitzcrank va grab un mec et derrière Rell elle va vouloir engage sur 45 personnes ce qui du coup les deux supports font pas la même chose donc c'est chiant et en plus ok tu peux grab la Sena mais si tu grab le Tamkench alors il a pas forcément de potentiel de sortie mais il va être assez tanky vu qu'il prend les items cette fois-ci du coup vu qu'il est avec Tamkench enfin avec Sena je veux dire il prend les items en early donc il a plus items que d'habitude et donc il va être vachement plus difficile à tomber tu peux pas prendre santé parce que encore une fois parce que il a son Z qui fait qu'il est impossible à cibler enfin impossible à cesser et donc tu le ramènes pas et en plus même si tu le ramènes tu peux peut-être pas le ramener Nico si elle presse R c'est peut-être le pire grab de ta vie si elle presse R au moment où elle sent qu'elle se fait grab c'est peut-être le pire grab de ta vie parce que l'ulti de Nico est pas annulé par les CC ce qui fait que juste à l'appui et le R va se déclencher si t'arrives pas à la one shot genre littéralement la one shot et si elle prend un part sur un Zonia c'est peut-être la tankiness qu'il lui faut pour pas crever directement donc c'est compliqué t'as pas envie de grab Nico Vaille tu peux techniquement la grab mais enfin tu peux techniquement la grab c'est pas une mauvaise idée de la grab mais le problème c'est qu'il faut réussir la grab parce qu'elle a genre 45 dash plus un ulti si elle ultille ton carry au moment où tu tentes un grab ta vie elle est dégueulasse du coup Senna le problème c'est que c'est même pas une bonne cible de grab au bout d'un moment dans la partie parce qu'elle se fait juste manger par Tamkench au moment où tu prends ou tu la grab du coup même si c'est un peu chiant en termes de timing ça reste chiant et comme j'ai dit Tamkench c'est chiant donc en fait finalement le blitzkank est pas du tout un pic intéressant dans la game au bout d'un moment une fois que t'as terminé la lag et du coup ouais en fait t'as pas repartir sur un autre support mais le problème c'est que le support tu pars sur quoi parce qu'en fait Kaisa n'est pas un pic qui peut suffisamment déloger Senna Tamkench et même si tu pars sur un support qui est très fort pour déloger Senna Tamkench genre une Seraphine une Lux peut-être une Zoé Support à la limite je sais pas n'importe quoi pour Pok tu vois même un Milio c'est pas suffisant ça va être compliqué parce que non plus Kaisa n'a pas une énorme une énorme synergie avec Milio même si Milio peut être très intéressant contre une Nico ça va être pas si dégueulasse que ça donc ouais c'est compliqué pour G2 de piquer un support à cet endroit là il pourrait piquer Aymor Dinger pour la phase de lane mais c'est vrai que derrière t'es un peu cassé tu t'es un peu cassé la gueule derrière s'il a assez net outrange bah tu peux juste plus jouer quoi donc c'est pour ça que Jissou ne va pas partir sur un support et qu'ils vont à la place Locke Belvette et foutre la rail en support bon qu'est-ce que ça fait déjà première chose ça on va dire condamne la botte c'est-à-dire que rail enfin Kaisa rail ne peut pas ne peut pas solo kill ou prendre de l'avance pour Senna Time Kenji c'est-à-dire que il y a trop de susseignes en face et le 1v1 le all-in on va dire de ces deux champions n'est pas suffisant pour déloger ces piques là si les piques enfin si les joueurs jouent pas comme les demeurés bien sûr donc c'est compliqué pour derrière la Senna Time Kenji je perds en plus je pars sur Belvette du coup mais il faut se dire que Belvette n'est pas un champion alors on va se dire oui mais alors tu utilises Belvette pour avoir le scanning infini de Belvette parce que du coup tu peux peut-être rivaliser avec la Senna et tout le problème c'est que Belvette si vous voulez c'est un champion qui est assez fort en early game c'est assez fort en early game dans le premier niveau c'est un des meilleurs champions du jeu dès que tu passes niveau 2-3 ça descend et après ça devient dégueulasse jusqu'à ce que t'aies suffisamment d'âme pour revenir sauf si bien évidemment tu comment dire d'ailleurs techniquement c'est un truc affini donc on va plutôt faire ça le problème c'est que ça tu peux pas tu peux pas l'esquiver tant que t'as pas fait un truc avec avec ce niveau là avec ces premiers niveaux là donc c'est c'est un pic qui en réalité même s'il a des components de scaling est un pic dans l'IM en réalité et qui est souvent un pic contre Vi parce que Vi a l'un des pires niveau 1 du jeu du coup et que c'est facile de derrière l'exploiter dans un clan jungle mais à partir du moment où il se passe rien en jungle au niveau 1 spoiler il s'est rien passé et ben et ben la Belvette elle va pas forcément faire grand chose dans la partie c'est ça le problème elle a pas les dégâts supplémentaires suffisants on va dire pour pour vraiment réussir à genre comment dire carry la game à elle toute seule ou ne serait-ce qu'à être utile le Belvette ne donne quasiment que des dégâts et peut-être un petit bump pour son équipe et après le reste c'est full damage alors oui il y a l'espèce de petit truc que t'as quand t'as des Herald mais déjà il faut avoir le Herald ou le Nashor et c'est plus un truc que t'as pour aider une équipe qui gagne déjà que pour aider une équipe à gagner donc ouais si tu fais rien en early game avec Belvette ça sert à rien de la jouer donc c'est compliqué et même après une fois que t'arrives dans une partie en fait Belvette c'est peut-être le pire pic possible contre Nico justement j'aurais peut-être préféré Cidjuanine pour être honnête même s'il y a vraiment 0 mêlée intéressant avec Cidjuanine à part Jax j'aurais préféré à la limite un Jarvan IV qui peut peut-être aider à emprisonner la Sena et le Tamkench à la limite mais encore ça c'est dégueulasse du coup parce que le Tamkench peut quand même grab la Sena à travers le Tidjuan donc ça marche même pas tu peux pas prendre un Carthus parce que derrière encore une fois Tamkench est un genre Tamkench il mange la cible qui a pas beaucoup d'HP et puis la cible qui a beaucoup d'HP elle meurt pas quoi oui tu peux la recracher comme ça elle a le shield qu'est-ce qu'on a en jungle qui est pas dégueulasse bah c'est compliqué parce que tu peux prendre des trucs genre Elise tout ça c'est pareil c'est des pics de Snowball donc si tu les as pas c'est d'Edge Gragas tu peux potentiellement l'utiliser si tu veux genre empêcher à Nico de faire des trucs de fou ou ramener la Sena avec toi mais il faut être sûr que tu ramènes pas un Tamkench avec une Sena en même temps parce que du coup ça va être compliqué pour toi de faire des trucs avec ça tu peux permettre aux gens de t'engage derrière c'est compliqué tu peux peut-être fiddlestiquer mais bonne chance pour passer leur game parce que pour le coup dès que la Byte passe niveau 2 elle va dans ta jungle et te pète la gueule même si peut-être que c'est pas un si mauvais truc peut-être que c'est pas un si mauvais pic comme ça mais ouais je vois pas trop surtout dans la méta actuelle même si Yak l'avait déjà joué Kha'Zix bah justement en face c'est assez les Damkench qui vont rester genre collés tout le temps donc ça va pas être possible Kindred le problème c'est que t'as personne pour déplacer les gens hors de l'utilité de Kindred alors peut-être la Syndra mais c'est pas un truc de fou furieux certes t'as ce scaling qui tu peux utiliser mais tu peux potentiellement te faire piter la gueule par vie aussi donc c'est un peu complexe et si tu te fais one shot par la Nico ça peut être chiant mais pourquoi pas à la limite c'est pas un pic si dégueulasse que ça peut-être que ça aurait été peut-être le meilleur pic positif en ciel mais ça lui donne quand même beaucoup de valeur aux autres attaques du coup c'est ça qui est chiant alors la Syndra est solo AP donc c'est pas mal mais derrière la Khaïsa et le Jax et la Syndra vont pas faire beaucoup de dégâts donc quand même en termes de jungle c'est chiant quoi le Maokai il est pas ban c'est vrai mais le problème c'est que du coup tu te retrouves avec double AP en du mid jungle ce qui est un peu chiant tu perds peut-être le mid jungle du coup à cause de ça et pareil le Tamkench il mange la Sena ou même tu peux faire en sorte que la Sena se mange l'ulti de Maokai et derrière le Tamkench la mange et du coup personne se prend l'ulti de Tamkench donc c'est chiant donc ouais c'est trop compliqué en fait c'est trop compliqué et en fait t'es dans un moment dans la draft où tu peux plus faire grand chose parce que t'as déjà pic trop de champions qui rentrerait pas très bien dans la composition et du coup bon ok je vais pas le faire mais juste pour vite off pour qu'on regarde voilà ok comme ça on va juste alors c'est même pas pour regarder la game ou autre chose c'est juste pour pour faire un petit point au bout d'un moment dans genre on va faire un point genre littéralement allez 15 minutes après voilà 15 minutes ok stop point voilà donc on se retrouve dans une situation où on a Laval qui a fait 45 gants qui ont marché contrairement à l'Aïa qui a fait des gants qui ont pas marché derrière la Syndra bon elle est un peu laissée à elle toute seule parce que elle a pas la portée pour Hot Space la Nico elle empêchait de venir sur elle et de la cesser et derrière la Vyarip elle a cesser et la tuer y'a-tu alors qu'il y avait un autre champion peut-être que ça aurait pu mieux fonctionner et la botlane peut pas forcément jouer quoi la botlane peut pas forcément jouer elle se fait tuer je crois littéralement en 2v1 enfin en 2v1 je crois je crois que c'est ce qui s'est passé parce que là là Mickey X il est pas mort tout seul là il récupère un kill sur la fois que c'est pas dégueu et là ouais ça c'est ils ont pas beaucoup d'HP là Mickey X qui bague puis il se met dans un bush puis c'est compliqué ils peuvent pas d'entendre un tower dive ils font perdre le temps direct et là Ignar il en a rien à foutre il s'en fout et regardez regardez la tankiness de tankesh il peut pas crever en fait et derrière il récupère les kills pas une histoire de skill gap c'est juste bah ils peuvent pas jouer et là derrière il récupère en plus un kill sur Caps comme je l'ai dit du coup derrière alors c'était plus tout voilà c'est ça c'est ça encore parfait Caps peut pas jouer Caps peut pas jouer à partir du moment il se prend en ulti c'est fini il peut pas jouer et il va se prendre ça toute la game parce qu'on a des carrés AD qui sont statiques qui sont trop statiques par rapport à ce qui devrait être du côté de G2 et donc c'est pas c'est pas possible en fait de jouer contre une Nico et derrière la Senna elle appuie sur R elle met des auto-attaques et puis voilà enfin les autres DPS et puis c'est fini tu peux pas jouer il y a trop de tankiness en face parce que tu te fais heal par la Senna et en même temps tu prends des dégâts en face et derrière la Senna elle a un meilleur DPS surtout de loin parce que du coup tu forces Ansama à dive énormément si tu veux faire des kills là t'arrives à récupérer la Senna parce qu'ils ont un peu fait n'importe quoi parce qu'en plus il y avait son flash en plus c'est incroyable mais voilà à partir du moment où tu goinshot Jack c'est fini Jack il est full life c'est à dire tu te prends dash in auto-attaque ulti derrière triple Q spell il peut rien faire éventuellement tu peux rien faire en étant Jack contre un truc genre Nico sans item avec des jambes des votes de mercure et une Viacassonne d'erreur même pas genre une trinité pour faire des dégâts supplémentaires vraiment c'est plutôt quoi donc ouais comme je l'ai dit je vais pas analyser toute cette game mais en gros ils ont pas fait grand chose ils ont pas fait grand chose et ils se sont fait tuer basiquement en 30 minutes parce qu'en fait au bout d'un moment quand tu perds le contrôle de la botlane derrière les énergies peuvent s'atteler à s'atteler Drake tu peux pas les tuer tu peux pas les déloger t'as une composition qui peut pas vraiment go in à ce point parce que t'as une Syndra qui peut pas pull up énormément sur les engages de Rae et de Jax t'as une Kaysta qui joue un build on hit qui est pas suffisant pour faire pour burst les gens et pour les one shots et ta belle bête qui est pas un champion suffisant en termes de d'engages pour pouvoir vraiment faire des trucs on va dire très forts et pour pouvoir clutch des gays dans des engages justement dans ce genre d'engages là donc ça c'est ça c'est la game du coup on va pas forcément l'analyser en genre 45 fois mais on va plutôt passer à l'analyse de la game 2 pour le coup alors juste vite fait un passage sur la draft du coup avant qu'on passe vite off quelles sont les conditions de victoire on va dire des deux côtés déjà des g2 ont le scaling ça c'est intéressant du coup parce que ça leur donne une condition de victoire il faut qu'on atteigne le scaling même si Rumble a un gros gros scaling c'est vrai et que Sivir a 4 items techniquement gagne contre Xayah derrière il y a Azir qui bon voilà ouais c'est plutôt pas dégueu comme champion même si Talia est son counter Talia est un peu dégueulasse dans la méta à l'heure actuelle donc voilà mais tout peut être flip si Jarvan réussit à faire un bon cataclysme ce qui est compliqué parce qu'il y a techniquement une popie en face donc c'est chiant à réussir à catch qui que ce soit avec une popie qui va juste citer sur eux et les empêcher de faire des trucs et qui va potentiellement laisser le temps à Xayah et Azir de faire des dégâts et de toute façon en plus on a un horn qui fait des trucs horn qui peut en plus aider à casser potentiellement le pit de Jarvan ou le mur de Talia pour créer une sortie à ses coéquipiers mais voilà c'est plutôt une draft que je considérais comme even parce que techniquement les G2 gagnent en scaling jusqu'à on va dire les 4 items de la Sivir mais et encore mais ouais on va pouvoir voir un peu et parler un peu viteuf pendant le début de la partie de Sivir et est-ce que Sivir est un counter de Xayah le truc c'est que il faut que la game soit suffisamment pas volatile pour que la Sivir arrive à son scaling pour pouvoir on va dire concurrencer le scaling de la Xayah sinon si on n'arrive pas à ce scaling là la Xayah est quand même un pic que tu préfères avoir dans 90% des cas du coup la question c'est est-ce que tu vas réussir à avoir une composition avec la Sivir qui est suffisamment forte pour pouvoir permettre de une composition qui est suffisamment forte pour pouvoir permettre de faire durer la game plus longtemps on va dire c'est ça donc ne pas se prendre tous les scaling de Drake possibles enfin tous les Drake early game possibles et surtout avoir des champions qui tiennent un peu leur early game tout en ayant du coup cette possibilité de mid game de ne pas être trop dégueulasse déjà première chose on a Big Dogs qui se prend des gros trades contre Orn alors c'est surtout parce que les gens ne savent pas à quel point Orn est fort au niveau 1 et 2 et du coup ils se font un peu avoir mais même si Rommel a un des meilleurs niveaux du jeu Orn a quand même un niveau 1 qui n'est pas dégueulasse et pour le coup je pense que surtout Broken Blade qui gagne assez rapidement le match-up par le display mécanique sur Big Dogs et FBI qui prend aussi son chain d'HP donc finalement c'est pas si dégueulasse que ça en termes d'un early game franchement ça va quoi on a un Goindignard c'est pas si fou voilà et on a derrière un Carpenter partout on a un Carpenter ouais on a on a l'attentité de Counter Jungle de Corbin de Contrax qui est réussi parce qu'il tire pas ses golems du coup il est en avance sur ce clair là par rapport à Yaïk et on finit par du 24-32 même si Yaïk a pas encore fait son blue buff et ses golems donc c'est juste que Contrax peut faire un back assez rapide mais n'hésite pas back et à la place Shadow sa botlane pour empêcher que Yaïk fasse un gang particulier Broken Blade qui fait des trucs un peu bizarres avec son runball mais pourquoi pas ça le permet d'avoir des first strikes qui ont à la limite pourquoi pas à la limite pourquoi pas voilà niveau SS tout est un peu even de tous les côtés à peu près c'est juste que Yaïk est un peu en retard à cause de son clan jungle mais c'est pas sur l'économie de la poppy que va se jouer le match ulti de la part donc là pour derrière taper la back de Sbire ça fait un peu mal mais voilà il gagne un peu de tempo dans ce cas là mais de toute façon les deux vont back TP ah non quoi que donc là à conserver sa TP ce n'est pas le cas Broken Blade mais donc là pas de ulti donc on s'en fout pas comme si le personnage était à son top niveau pour pouvoir TP pour être ulti dans les fights on a Yaïk qui essaye de faire un Drake en utilisant la Priomide la Priomide mais sauf que la Priomide n'est pas vraiment pris et pareil pour la Priomide t'as un peu d'avance mais c'est pas énorme est-ce que l'énergie va décider de conserver ce truc voilà il décide de contester parce que en fait la priorité n'a pas été si énorme que ça comme vous voulez plus voir parce que les Sbires ne sont pas les sous-tours en botlane donc la botlane est quand même là on voit que Ignar arrive à arriver suffisamment tôt là vous voyez on est à peine à la moitié du Drake de ton Baker Ignar est quand même là et en plus ce qu'ils n'ont pas pris en compte c'est que Talia elle a un potentiel de roam supérieur à celui d'Azir parce qu'elle a son ulti et contrairement à Azir qui doit utiliser son E pour pouvoir roam aussi rapidement enfin à vitesse maximale elle ne perd pas grand chose avec son ulti parce que de toute façon l'ulti est un sort useless c'est ça donc c'est pas comme si tu parlais de la mobilité ou des dégâts parce que tu ne vas pas forcément utiliser ton ulti en plein milieu du fight comme ça ça sert à setup le fight là ça force Mickey X à flash out parce que sinon il est isolé il ne peut pas ancrer à travers le mur c'est pas possible donc voilà c'est la merde Broken Blade qui du coup en contrepartie ulti la wave pour essayer de push la lane et derrière NRG qui récupère la position et comme il n'y a pas d'ulti de tous les côtés il ne reste que la partition impériale de Cap's qui ne peut pas forcément faire grand chose avec cet outil là et bien NRG récupère le Drake et du coup c'est compliqué déjà premier fight de gagner par rapport à NRG sans avoir fait grand chose on va dire ils ont juste empêché les J2 de prendre trop la position et derrière une fois qu'ils l'ont récupéré ils ont juste fait le Drake et ils sont barrés pas d'over-extend pas de tentative de fight pour aucune raison en flashant à travers le boulot de Talia ou ce genre de truc juste on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on peut et ça marche donc voilà derrière les lanes se passent on a un gang qui est passé de la part d'Ignar mais bon ça ne se fait pas grand chose et là on a le Herald qui pop et alors là c'est récupéré du coup grâce à un très bon ulti poppy mais du coup qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on a une tempo aussi élevée de la part de NRG je ne sais pas ce qui s'est passé ok en fait pendant le Drake c'est ça il y a le Drake qui a été pris et derrière en fait Yike au lieu de back a attendu que ces correspondes pour derrière faire Golem et Red et du coup après seulement il a back ce qui fait que derrière Contract s'est retrouvé devant on va dire Yike en termes de tempo et Caps qui n'avait pas back se fait légèrement slow avec Pariner justement mais heureusement du coup comme Poppy est un champion très rigolo elle a réussi à envoyer Contrax à 12 dieux et elle récupère le Herald donc pas de chance en plus derrière Broken Med il est tout seul et il peut taper les plaques donc c'est cool de sa part ça devient incroyable on va dire ah c'est chiant là J2 récupère un peu et elle récupère en plus une plaque ils ont le Herald donc ils reviennent un peu dans la partie c'est pas dégueu là par contre on a un truc bizarre c'est à que MyKix il se dit ok je sais qu'il y a potentiellement un mec dans le push donc je vais grab sauf qu'il grab de manière à quand même être arrivé dans le push on va dire même si même s'il n'y a personne dans le push du coup derrière il se retourne une situation assez chante parce que derrière il se prend bump de Rakan into gros combo de Talia il est midlife et même si Caps arrive à faire des trucs il arrive pour tenter une partition impériale vous avez vu tac il se fait charme ce qui fait qu'il ne peut pas instantanément réagir au flash de Palafox pour le renvoyer vers son équipe et derrière du coup on a l'envoyé de Contrax en même temps pendant qu'il y en a en plus ce sub out et derrière boom gros dunk flash out et derrière hop pareil là NRG il joue safe c'est à dire ils prennent le kill qu'ils doivent prendre en punissant l'erreur de G2 et derrière ils ne tentent pas un over extend ils ne tentent pas de re-subjuer 45 personnes parce qu'ils essayent de over extend leur avance non ils font ça et ils se barrent c'est bon aucun problème donc là en plus on fait que le flash de D-X avec un avec un mieux de la disceuse de Talia parfait là en termes de CS qu'est-ce qu'il se passe là on va on va avoir Ronsama qui récupère les CS qui lui manquent par rapport à par rapport à la Palafox donc c'est pas si problématique que ça en mid lane on a même cap ce qui est devant de 10 CS ce qui n'est pas dégueu et derrière pareil pour la top lane ce qui est chiant parce que Rumble est censé être devant ou au moins even donc tactiquement là on est à égalité dans les goals même si on a un force blood parce que tous les gagnent en termes de CS on a le Herald qui a été passé en mid lane bon c'est pas je pense que c'est une bonne idée pour le coup parce que Azir est un champion qui peut être un de ces intéressants on va dire à mettre devant pourquoi pas et d'ailleurs on a cette tentative de gang on a une téléportation de la part de Horn derrière Yike qui met des trucs ulti tout ça sauf que le le ulti de Horn est loupé parce qu'il est mis d'extrêmement loin on va dire vous avez vu tac et derrière il ne s'est pas touché et en fait surtout que Yike et et Broke May n'ont pas particulièrement bien timé leur ulti c'est à dire que là si Yike ulti pas maintenant et il ulti plutôt au moment où l'ulti de Broken Blade arrive bah donc là il ne peut pas empêcher le bump d'arriver et derrière Yike peut se mettre derrière lui et le charge backwards et le tuer bon pas de chance donc là on fait craquer le flash de Dockla par rapport à pour une TP et une ulti de Broken Blade je ne suis même pas sûr que ce soit worse derrière il TP alors par contre le TP est assez bold mais au moins comme il détruit la wave de Sbire c'est pas si problématique que ça et en plus il sait voilà ça c'est ça qui fait qui donne vraiment un avantage à NRG c'est qu'en fait même s'il TP déjà en crossmap et NRG qui sont pas dupes et qui du coup profitent du fait qu'ils savent que Yike est toujours là pour sortir un Drake et vu que Yike reste en top lane pour tenter un tower dive derrière ils peuvent récupérer le Drake rapidement sans aucun problème et derrière regardez déjà c'est ça comme vous l'avez pu le voir donc là il a quasiment sa soft poche mais surtout il va ulti la wave avec Rumble parce que c'est ce que le Rumble peut faire et derrière hop pas tower dive shit ce qui est un peu bizarre du coup parce que tu dis pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que J2 a essayé d'over-extend sur un Rumble avec son ulti parce que pour le coup on sait que Rumble peut one shot une wave avec son ulti c'est un peu bizarre de se dire on va tenter un tower dive alors que c'est possible que Rumble fasse ça et du coup en fait il perd un objectif sans avoir vraiment rien fait en crossmap on est même perdu en termes de crossmap parce que du coup comme j'ai dit le flash de Dokla c'était moins fort alors après il a réussi la TP et l'ulti derrière mais au moins il est pas mort ils ont pas gagné énormément d'argent les J2 et d'ailleurs du coup les NRG qui se sont réunis agglutinés en botlane pour zoner les J2 en dehors de leur wave et récupérer une peut-être une plaque supplémentaire je crois non je crois qu'elle est pas tombée bref ok derrière un truc intéressant c'est quoi c'est pour le coup il y a Yike ici donc ils devraient se barrer d'ailleurs l'énergie et c'est pour ça qu'ils cherchent à taper la bague le plus rapidement possible et là en fait ce 2v2 là vous allez voir là maintenant on va dire que il y a Yike enfin il y a Yike qu'il arrive à trouver un grab sur FBI et du coup ils finissent par le tuer sans pouvoir prendre un truc alors qu'en fait en réalité si vous voyez l'engage si c'est le Rakan qui se prend l'engage et s'il se met devant FBI au lieu de se barrer on va dire derrière lui il peut juste dash out sur la vaille et il meurt pas particulièrement parce qu'il a genre une grosse ceinture une grosse ceinture de mercure là enfin de mercure une ceinture de géant qui fait qu'il est pas aussi facilement tuable que Ignar enfin que FBI justement et derrière il peut juste dash out et se barrer alors que là FBI déjà je pense qu'il s'attend à ne pas prendre le grab parce qu'il y a Rakan et du coup il ne shield pas mais du coup derrière en plus là vu qu'il se le prend c'est fini tout pipo ici c'est deux summoners et son ulti pour quand même mourir ce qui est un peu chiant et en plus ils prennent pas le trade kill donc c'est chiant pareil mais on est toujours égalité mais au moins ils font tourner la game les énergies c'est pas de problématique c'est pas un si mauvais play on a Caps qui essaye de récupérer le Carapater ce que je trouve un peu bizarre parce que t'as pas forcément besoin de faire ça dans le Caps t'as juste genre il va rien se passer dans la game jusqu'à ce moment là t'es pas obligé d'aller partir sur ce Carapater là d'autant plus que t'as le héros la faille dans une minute mais bon t'as pas besoin de le faire aussitôt on va dire si t'as peut-être envie de le faire avant que les mecs de NRG le fassent mais du coup tu te mets énormément en difficulté et là du coup c'est ça qui va se passer c'est que il va se faire un ulti par Palafox c'est bien parce qu'il arrive quand même à mettre une partition impériale pour empêcher Palafox de faire quoi que ce soit mais du coup on a Rumble qui peut arriver lui mettre un peu de voilà un peu de spète peut-être au cul voilà ça exactement et un ulti de un ulti de contracte ce qui est vraiment pas c'est vraiment un outil qui est pas particulièrement bien payé parce que pour le coup c'est un ouais il y a vraiment pas de chance il y a vraiment pas de chance parce que si ça bumpait Caps du mauvais côté ça le ramenait dans le cataclysme mais du coup c'est pas dégueu donc là les NRG ils peuvent s'enfuir potentiellement là là ils peuvent arrêter mais G2 essaie de revenir dans la game il essaie de re de réengager ce qui est pas une simonie d'exa parce qu'ils ont 2v3 là tout de suite et du coup quand on contracte ce qui reconnait ça qui reconnait le fait que G2 va engage à ce moment là parce que bon c'est pas il est difficilement plus cramé que d'appuyer sur ulti avec Horn il met un combo sur Horn et sur Azir plus Grand Rinker ce qui empêche Horn de réactiver son ulti en plus de quasiment taper Caps derrière Boken Blade il est isolé du coup en essayant de de foncer sur Doc là et derrière on a le Mickey qui s'est arrivé mais il n'y a pas Ansama donc en fait ils ont pas tellement de dégâts supplémentaires les Jisoo parce que Poppy et Notius et Horn c'est pas les meilleurs damage dealers de la game quoi il n'y a pas leur carré principal ce qui fait qu'en termes de 4v4 surtout avec les HP de Caps à l'heure actuelle bam il se fait assez rapidement go in et pour le coup c'est très bien joué de Contract parce que il arrive à on va dire surprendre Caps alors peut-être que ça va pas fonctionner du coup contre l'équipe asiatique parce que peut-être qu'ils auront le réflexe de Flash Out l'aide en dieu de Contrax mais là du coup il n'y a qu'il fall up et derrière il réussit à faire le kill donc là Jisoo a plus de DPS donc il faut se barrer ulti de Yag tout ça ce genre de truc ils arrivent à presque tuer Minitix mais une bonne encre du coup et derrière Ansama qui a un champ libre pour potentiellement péter la T1 et du coup on se dit ok on va essayer de péter les bacs mais ça va en vrai ouais ça va c'est bon ils arrivent à faire crash la wave et ils décident de pas ouvrir là par contre qu'est-ce qui se passe là ah oui non là c'est pas possible ouais non là c'est pas possible ils n'avaient pas que là ouais les J2 ne devraient pas du tout se passer et dans cette situation là il n'y a vraiment rien à faire c'est à dire qu'ils ont réussi à faire l'Hérald je crois apparemment ouais ça ils ont réussi à faire l'Hérald pendant que le ralenti en étant à 4 du coup parce qu'il y avait en ce moment qui était encore full life et qu'il y avait des gens qui avaient back tout ça mais du coup vu qu'il n'y a plus d'Hérald je ne sais pas pourquoi ils reviennent dans ce bush là et qu'ils essayent de faire je sais pas quoi en fait parce que il n'y a pas d'objectif il n'y a rien à faire en fait et la wave elle est déjà poche en faveur des je sais pas elle est déjà poche en faveur des énergies c'est juste un manque de respect total de la part de J2 et derrière ça va être ça va être payé de leur vie ils auraient pu techniquement flash out à travers le mur avant l'ulti de Jarvan mais je pense qu'ils étaient morts quand même quoi qu'il n'y a pas de flash en face ah peut-être qu'ils n'étaient pas morts en face mais bon bref ok du coup on a un kill qui est pris sur Mickey X c'est chiant mais la game comme vous pouvez le voir on est sur quasiment une égalité au goal c'est pas comme si c'était un truc de fou mais là du coup on a la position qui est prise du côté de J2 et là on a le fight qui va terminer l'issue de la game parce que c'est ça un peu qui va qui a cassé la game on a l'ulti de Palafox qui est balancé sans le follow up du coup il reste de manière plutôt safe et il empêche les J2 de se barrer du pit de Drake ça c'est pas un super pétage de voile parce que derrière hop écoliseur et bon il est pas ultra bien aligné mais au moins il est aligné suffisamment pour être un peu chiant pour les adversaires parce que là par exemple pendant sa main il est dans la merde il se prend en plus un cataclysme derrière il est obligé de flash out du coup derrière vu que les deux carrés ont du flash out on a du coup Yake et Mickey X qui sont un peu dans la melee qui peuvent pas forcément faire grand chose on a Mickey X qui flash pourquoi il flash in là il flash alors c'est un type de flash out je suppose mais c'est c'est un peu bizarre du coup parce que du coup Palafox il peut juste le récupérer sans faire grand chose et derrière alors voilà Palafox qui tente un flash bizarre il a presque tué il a réussi à tuer Yake derrière Wackleblade qui arrive à faire un bump mais il n'y a pas de follow up de Cap ça va parce qu'ils sont trop loin dans le team fight donc il n'y a pas de follow up possible on va dire Dokla qui arrive à flash out avec son Zhonya donc c'est compliqué et derrière magnifique combo de Palafox quand même qui se rattrape après son flash in bizarre qui récupère le kill contre Azir alors que Azir faisait des dégâts monstrueux dans le team fight là les dégâts qui prennent rien qu'avec les soldats il y a deux soldats sur lui et non par contre Cap qui over extend et c'est fini topipo il n'y a pas de flash et derrière Derrière Broken Blade et Ansama qui reste trop proche de l'endroit d'où venait le combo de Talia et donc se prennent plus de spells de Talia et des slow et d'ailleurs un bon manque de Sylvia et d'ailleurs le bon manque de Sylvia c'est une des raisons pour lesquelles Syr peut potentiellement être un counter de Xaya c'est parce que le bon manque de Sylvia outrange les plumes de Xaya ce qui fait que du coup t'es pas obligé d'interagir avec Xaya pour pouvoir lui mettre des dégâts ce qui fait que tu peux éviter tout ce qui est la machine à tuer qui est la zone dans laquelle elle peut mettre ses autres attaques mettre ses plumes et appuyer sur eux donc ouais tout ça pour dire que du coup derrière dans ce team fight là on a un caggot supplémentaire mais aussi on a une âme qui arrive très très rapidement J2 peut pas se permettre c'est pas ce qui s'est passé du côté de J2 c'est pas du tout général que je suis reçue à placer en top 1 en plus parce que la mid lane a quasiment plus d'HP donc tu préférerais plutôt taper la mid lane plutôt que de taper l'étoile extérieure et derrière bon voilà il y a un team fight ici qui est tenté de partir du côté de Palafox mais enfin ils réussissent après prendre le kill c'est pas dégueu pour le coup mais il y a la cavalry qui arrive au bon moment et on a un contracte qui vient pour punir un peu le Alexandre parce que là pour le coup en fait il y a les énergies qui sont en train de faire des déplacements c'est pas un play que tu peux faire en mode je catch un mec en cross map c'est vraiment il y a les 5 joueurs de NRG sur ce side là donc il faut faire le kill et se barrer très rapidement le problème c'est que ce kill là t'es forcé quand t'es caps de mettre du 6 et ton E et t'as partit sur l'impérial ce qui fait que t'as vraiment littéralement t'as plus rien t'as plus de flash t'as plus rien et du coup tu te fais assez rapidement punir derrière donc c'est un trade kill donc c'est vraiment pas un play que tu devrais tenter quand t'es J2 tout dans une position où t'es pas forcément obligé de faire ce genre de play là derrière Yike qui est aussi bloqué tout seul donc en plus le flash in pour se suivre le flash out de Yike donc c'est parfait c'est compliqué broken break qui peut pas faire grand chose equalizer magnifique de la part de Dohkla qui juste brûle brûle dans le Sama il peut rien faire et le flash in d'FBI et derrière c'est Nashor et c'est compliqué en fait pour jouer derrière alors non c'est pas Nashor du coup c'est ça c'est pas Nashor ils ont réussi à le défendre mais vous voyez là il y a deux kagoles d'avance et encore une fois bon vous regardez les items on a le power spike du coup de Taya par rapport au power spike d'Asia donc c'est ok tiens power spike des deux côtés donc à la limite ça va pareil pareil en support on est sur des items qui sont à peu près égales partout on va dire mais le truc c'est que Or n'a pas sa valeur maximum parce qu'il n'a pas genre augmenté tout le monde il n'a augmenté que la Xaya pour l'instant Rumble il a son bâton du vide il a son son état démoniaque donc si il était parti sur je pense que si il était parti sur par exemple comment on appelle ça si il était parti sur sur Night Investor à la place de partir sur son bateau de 8 peut-être qu'il ferait moins de dégâts justement peut-être ça aurait été plus chiant pour les énergies de jouer ce fight là mais ça reste compliqué parce qu'en fait on n'est pas sur un avantage du côté de J2 et si on fait juste autre mécanique dans le fight là il essaie de tenter un drake alors déjà bizarre du côté de cap d'être aussi loin de son équipe parce que c'est pas comme si Azir était un super champion flanker et derrière pareil exactement le même le même comment on appelle ça le même schéma qui se répète c'est-à-dire ulti de Palavox pour empêcher les gens de se barrer et pour séparer les équipes là par exemple on a Caps et Ensemble qui sont séparés de Yike et de Mikkex Yike qui est genre forcé de rester au new drake parce qu'il y a un écolyseur devant tentative de Caps de Dashin mais le problème c'est que en fait il n'y a pas les dégâts supplémentaires il n'y a pas les dégâts suffisants alors oui Ensemble il n'est pas touché dans la draft dans la game mais en plus Contrax il réussit à prendre enfin pas justement c'est ça le problème c'est que l'énergie réussit à prendre le drake quand même même dans un fight qui était vraiment chiant parce que derrière tu perds FBI dans un trade avec Azir mais là c'est incroyable parce que même en fait c'est ça je trouve dans une situation où tu n'as pas le tu n'as pas le smite attends tu n'as pas le smite tu n'as pas le smite qu'est-ce qu'il s'est passé avec Yike attends il a smite qui je regardais son cooldown pour le coup mais attendez oh il a smite FBI pour le tuer il ne savait pas que FB il n'y avait pas de ulti pas de flash et pas de cleanse il a préféré smite pour assurer le kill mais du coup il n'a plus de smite il n'a plus de smite pour le drake et du coup forcément derrière bah ouais derrière du coup même si même si Contrax son smite on n'a pas la Fox qui est là pour mettre un Q-spell en même temps et derrière c'est finito t'as quand même là donc ouais tu perds le fight derrière forcément parce que mon Contrax il va quand même le payer un peu de sa vie quand même de fait d'avoir fait ça mais plus de ça on a du tout qui respecte pas vraiment voilà on a Mikex qui essaye de tenter un cash mais alors qu'est-ce que c'est que cette tentative de cash c'est-à-dire que il est trop loin là on voyait il est même pas il est même pas sur l'écran quand Mikex tente le catch moi quand même il n'a pas du type il ne peut pas go in bien qu'il est trop loin c'est pas possible de tenter ce truc là surtout quand c'est un Rakan côté c'est de catch c'est un Rakan c'est-à-dire qu'il a un dash il a il y a trop dash littéralement pour se barrer genre c'est pas comme si tu arrives pour le one shot comme ça donc ouais c'est vraiment bizarre il est vraiment une caractéristique de la part de Mikex de tenter des play comme ça et en plus ils se font zoner complètement et en plus on a un master IQ pied de la part de Palafox parce qu'il flash in il flash in pour faire son Z alors oui il le loupe mais regardez son Q-spell son Q-spell il est lancé en buffer ce qui fait que Ant-Sama ne peut pas s'approcher de Palafox qui en plus a son shield du Seraphim et derrière il est obligé de flash out et derrière ils peuvent récupérer le kit sur Boken Blade quand même là ils peuvent juste rien faire en fait là c'est juste des all play mécaniques constants là on a Caps qui voit que le mec c'est en train de faire le Nashor il essaie de passer par là sauf que lol Yannina il y a une partition impériale il se fait quasiment un V12 et ils peuvent pas contester d'arèques Caps crève et puis derrière il y a un plus Nashor il y a un plus Nashor il récupère T1 T2 mid il récupère T2 T2 top T2 1 et T2 top d'ailleurs T2 1 T2 top Mickiex qui tente un catch sur un Rakan c'est à dire que non tu vas pas pouvoir tuer ce Rakan Mickiex c'est pas possible et en plus Isonia derrière donc c'est chiant tu peux pas le jouer il y a encore sa stopwatch ultime pour d'ailleurs empêcher les J2 de contester la tour Mickiex qui prend pas mal d'HP on a une tentative qui a été réalisée de Caps pour essayer de taper sur quelqu'un voilà il tachine mais il a pas son flash du coup il partit sur impériale pas sur Palafox parce qu'il est pas à la bonne portée donc il réussit à prendre contracte mais derrière bam poussée Telluric derrière on a la contre-engage avec Rakan et avec l'ulti de Sivir et puis c'est fini donc on parlait la game en 27 minutes enfin 28 minutes et en fait c'est juste ils se sont fait outplay par l'ENA littéralement ils se sont fait outplay par l'ENA et c'est un truc incroyable après est-ce que la draft était facile à jouer du coup pas vraiment la draft de NRG était plus facile à jouer parce qu'on a le combo Jarvan Rumble on a l'ulti Talia ce genre de truc donc il y a des capacités que t'as de faciliter l'outil Rumble et donc la prise de dégâts sur des caries statiques enfin semi-statiques parce que Asir a quand même quelques dash quand même mais c'est pas suffisant pour empêcher les J2 de se faire casser la gueule dans les teamfights et c'est de l'autre mécanique on a Contrax qui joue très très bien avec son Jarvan peut-être que d'ailleurs il va pas toucher son Jarvan du bio contre Webo justement et on a Rumble qui même s'il s'est fait vraiment mis mal mettre pas mal dans la game les teamfights l'ont vachement bien remis et derrière il était légitimement devant par rapport à Broken Blade et là si bien elle fait son taf elle se fait one shot dans un fight mais derrière c'est pas suffisant pour pouvoir faire un des trucs parce qu'on n'a pas la Fox qui joue très très bien ça Talia pour le coup et Gnar qui tente les bonnes troubles les bonnes angles c'est très très bien vu et derrière le coup de J2 on a Asir le Asir de Cap ce qui est vraiment pas son meilleur champion ça se voit assez facilement et c'est pas du tout son meilleur champion et qu'il a tenté des plays qui étaient un peu bizarres avec son personnage parce qu'il y a ça en fait s'il est forcé de donner énormément de ressources de gaffe énormément de ressources pour ne serait-ce que rendre ses plays possibles et du coup derrière il se fait punir si seulement il arrive à réussir ses plays donc c'est pas vraiment un champion sur lequel on attendait qu'il fonctionne bien Yike qui peut pas forcément jouer avec sa poppy malheureusement même s'il avait pas mal de trucs à faire il a peut-être trop de job à faire pour le coup dans cette game là Broken Blade qui fait ce qu'il peut mais légèrement là c'est juste un gameplay massif et Yike qui pour le coup on l'a pas reconnu dans sa game de Nautilus alors que c'était un de ses meilleurs piques donc c'est un peu dommage qu'est-ce qu'il faut changer pour G2 est-ce que c'est un problème de G2 ou pas c'est ça le problème est-ce que le problème vient des joueurs est-ce que le problème vient du staff est-ce que le problème vient de la draft c'est ce que le problème vient du gameplay déjà je pense que pour une équipe qui a practice Kogmo pendant toute l'année c'est vraiment bizarre de ne pas la pouvoir sortir plus qu'une seule fois dans toute la phase des worlds c'est vraiment bizarre parce qu'on avait l'impression que c'était un peu leur magnum opus c'était un peu leur trap card tu vois c'était vraiment leur carte où ils se disent allez hop c'est notre atout par rapport au reste du monde parce qu'eux ils n'auront pas autant de practice sur ce genre de botlane que nous et on va les battre tu vois résultat ils ont perdu la seule game qu'ils ont fait sur Kogmo Brom et c'était avant ce BO là où ils n'ont pas joué Kogmo Brom du BO c'est trop bizarre de prioriser d'autres picks que Kogmo Brom quand vous avez practice ce combo là toute l'année et qu'il n'a pas été touché entre temps donc ouais c'est trop bizarre ne serait-ce que comme ça au niveau de la botlane ensuite je pense qu'avec la versatilité de pick parce que pour le coup ça reste quand même l'équipe qui a pick le plus de champions de la phase de Swiss Stage de Swiss Brinket de Swiss Machin de Ronde Swiss merde ça reste l'équipe qui a pick le plus de trucs pour une équipe qui pique autant de champions différents je trouve que c'est vachement bizarre de trouver d'autonomie dans ce genre de draft qui est même pas tellement gagnable que ça et d'avoir une méthode une rhétorique non pas une méthodologie de draft une rigoureuse non une rigueur une rigueur de draft c'est ça que je cherchais et d'avoir une rigueur de draft qui est aussi faible à ce niveau là de la compétition parce que comme j'ai dit tu piques des champions un peu trop tôt dans la partie pour aucune raison genre là effectivement la poppy elle est bien pique en réponse à Raken Jarvan mais derrière il y a 0 dash derrière qui sont récupérés parce que la poppy n'est pas forcément si intéressante que ça en général tu manques de dégâts parce que t'as pris Horde parce que t'es obligé de concéder le Rumble parce que t'as décidé de ban le Mahokai en blue side parce que tu voulais pique la Xayah parce que t'as du ban la Senna parce que tu peux pas jouer Senna Time Games apparemment c'est à dire que c'était pas dans le champ des possibles genre Mickiex il a quand même pas mal de il a quand même pas mal d'expérience sur les combos Senna Time Games parce qu'ils faisaient que ça avec Reckless quand ils étaient ensemble en 2021 donc qu'est-ce qu'il se passe en fait Ant-Sama ne sait pas jouer Ant-Sama ne sait pas jouer Senna et ils jouaient pas Xayah avant parce qu'ils avaient pas ils ont dit eux-mêmes qu'ils avaient pas prévu que Xayah soit aussi fort dans la méta alors que c'est le pic qui est pic ou ban depuis le début des Worlds en plus derrière on a Cap qui a fait des games de fou sur Nico notamment contre BLG justement c'était il allait genre carry la game derrière on le place sur genre Azir alors que Nico est open genre pourquoi pourquoi le mettre sur Azir c'est alors je sais que je comprends qu'il y a le truc avec Jarvan et que t'as pas envie d'avoir des trucs statiques mais dans ce cas là pourquoi est-ce que tu piques c'est ça c'est pourquoi tu le bannes pas Jarvan du coup derrière parce que franchement moi OK y'est pas un si bon pic que ça à prendre derrière contre Nico c'est ça le truc c'est compliqué pourquoi tu bannes Oriana au lieu de la first pick pareil t'es en blue side tu dois pouvoir vouloir piquer Oriana en fait t'as bannes le Jarvan à la place c'est trop compliqué c'est trop bizarre et derrière ouais c'est tu manques énormément de dégâts avec Azir Xayah en début milieu de partie parce que Azir est pas aussi fort pas aussi activé que ça donc tu peux pas autant challenger les neils et d'ailleurs sur les fights que tu dois gagner tu les perds par une mauvaise gestion du fight et par le fait que tu te fasses par le titre Xayah et par les décolliseurs de Rumble parce que même avec une composition avec autant de mobilité t'en as pas assez ça et ce dont on a parlé en draft avec du coup c'était quoi que j'avais dit c'était quoi qui avait pic Belvette c'est ça là tu combines ça avec la Belvette où en fait c'est un pic qui est extrêmement risqué que t'as pas besoin de tenter contre NRG parce que t'as pas besoin de tout miser sur un niveau niveau 1 pour que le champion soit vraiment utile et il a pas été utile toute la game ce qui est vraiment compliqué derrière à justifier mais en même temps derrière je suis dans une situation dégueulasse parce que tu te forces à pic Kaisa en premier alors je suppose que Antsama a practice Kaisa le plus et que c'est pour ça qu'il l'utilise et aussi parce qu'il s'est fait target pas mal de champions mais c'est trop bizarre de mettre autant de priorités sur des pics qui sont pas si forts que ça l'arrel qui a plus autant la priorité qu'avant et surtout de pas voir venir le Senatam Kench alors que c'est un combo qui existe et qui même s'il a pas été beaucoup joué ces derniers temps il est quand même complètement viable donc ouais compliqué ils se font se faire surprendre dans la méta en étant en train d'essayer de développer leur propre méta à eux et en fait j'ai pas forcément de problème avec ça c'est juste que la méta qu'ils ont essayé de développer avant le World ils l'ont pas mis en place c'est à dire que les gars qui tentaient des fiddlesticks des Evelyne on l'a jamais vu ça il y a des banques qui tentaient des clés dans top lane on a jamais vu ça même si bon là pour le coup heureusement qu'on l'a pas vu mais ça pour dire qu'ils ont pas essayé de le jouer il y a Kokomo Brom qui avait été tenté avant ils l'ont pas joué et derrière la méta qu'ils ont practice elle se fait battre par la méta que NRG a développé enfin c'est trop bizarre c'est trop bizarre cette année pour G2 et vous allez me dire oui mais G2 ils ont pas de concurrents c'est normal et je vous dirais d'un côté c'est vrai parce que c'est vrai qu'ils ont pas assez l'équipe de milieu de tableau on va dire les 5 dernières équipes les 5 pires équipes de LEC sont trop nulles voilà et je dis ça en plus du fait qu'on va pas se cacher les 4 meilleures équipes de LEC qui sont pas G2 sont aussi pas incroyables non plus on va pas se cacher surtout cette année je pense que l'Europe fait que de downgrade ses rosters on va dire en dehors de BDS pour le coup qui était un amélioration je pense que Fnatic a fait que de downgrade ses rosters jusqu'à potentiellement arriver à on va dire un flip sur Oskar Enin puis derrière le recrutement de Trimby qui vient de nulle part parce que Koi a réussi à bien voulu le laisser et Noah qui est tombé à de pique on va dire Mad Lions qui apparemment des propres mots des joueurs de la structure voulaient littéralement pas jouer ensemble et Elia qui s'est fait Elia qui s'est fait prison aide de son rôle et de son équipe et tout comme d'autres joueurs que je ne vais pas forcément citer mais voilà pour que les mecs ne veulent pas jouer ensemble jusqu'au début des Worlds BDS je ne vais pas en parler parce que c'est une surprise pour moi c'est une bonne surprise de leur côté derrière si on parle des autres équipes bon je ne vais pas forcément rentrer dans le truc mais Heretic c'est une grosse déception ils n'ont pas viré Heavy de toute l'année alors que ça se voit dès le premier speed qu'il va finir par être une fail-less pour l'équipe on avait Ruby aussi qui avait été un échec de leur côté ils ont changé la botlane en même temps derrière genre ils ont quasiment changé tout leur roster il y avait Théo qui est arrivé au bout d'un moment enfin c'est compliqué quoi derrière on a SK Gaming bon je préfère pas en parler même si Exaki qui était un bon Exaki Do c'était une botlane qui avait du potentiel c'était plutôt pas dégueu Excel Excel quoi et derrière en plus de ce qui reste quoi il y a Astralis bah ouais bon après Astralis il se barre on va dire allez vous savez quoi on va dire que la masquérade a assez duré ça va bref je sais pas si j'ai oublié une équipe mais je crois pas donc bon tout ça pour dire que c'est un peu compliqué ah oui il y a Koy il y a Koy au moins eux ils ont essayé la stabilité bon ça n'a pas fonctionné ils ont viré ils ont viré Odohané pour Zyganda et ils ont cassé l'équipe comme ça et Malrang qui malheureusement a fait que de descendre en qualité en fait depuis qu'il est arrivé malheureusement et l'arrivée d'Advienne à la place de à la place de Trimby n'a pas vraiment arrangé leurs affaires bref donc voilà effectivement je suis d'accord avec l'avis que si on doit blâmer des gens on doit blâmer G2 le moins évidemment ils ont des défauts évidemment c'est des défauts ils ont pas mal de défauts qui ne sont pas forcément réglables avec la position actuelle du LEC peut-être que c'est des défauts qui vont disparaître quand il va y avoir la Karmine Corp qui va essayer de potentiellement pousser G2 vers le haut peut-être pas pour cette année non-obstant parce qu'on sait que bon voilà le slot coûte assez cher et qu'ils vont peut-être pas ils vont peut-être pas claquer 45 milliards d'euros sur un Canyon ou sur un Showmaker tu vois mais au moins on sait que il y a au moins une équipe qui cherche à avoir de la vraie ambition comme la Karmine Corp parce que pour le coup je suis pas sûr qu'on peut appeler la Fnatic comme étant vraiment encore une équipe avec énormément d'ambition même si c'est ce qu'ils essaient de dire au moins une équipe qui vient pour essayer de challenger G2 à leur propre jeu ça ça va être intéressant mais je pense que ces Worlds sont aussi intéressants pour évoquer les problèmes qu'il y avait dans le G2 même en prenant en compte le fait qu'ils ont énormément de choses qui font mieux que toutes les autres équipes LEC notamment en termes de préparation de professionnalisme et d'investissement de leurs joueurs c'est pas suffisant est-ce que c'est des problèmes qui peuvent être on va dire réglés avec un changement de roster est-ce que tu peux avoir mieux que pour Karmine en top lane ça va être compliqué je vais vous le cacher le mieux serait potentiellement d'attendre qu'une autre équipe développe un rookie qui soit suffisamment fort et peut-être te recruter à sa place peut-être que tu peux essayer de choper Oskar Enin mais ça va être compliqué quand même parce que le Static a l'air quand même vachement pour le garder est-ce que tu peux avoir un meilleur jungler que Yike le mec c'est littéralement un rookie c'est sa première année c'est normal qu'il a fait des worlds un peu décevants mais son message était plutôt bon donc ce serait un peu bizarre de lui donner la hachette alors que c'est pas vraiment à cause de lui que vraiment ils ont tout perdu Caps est malheureusement plus que l'ombre de lui-même depuis plusieurs années mais le problème c'est qu'on voit que même avec l'ombre de lui-même il est toujours le meilleur millénaire de l'Europe et le meilleur millénaire occidental d'ailleurs sans vraiment forcer donc c'est compliqué de le remplacer même si on sait très bien que c'est un peu une bombe à retardement parce qu'on sait qu'une année avec full craps qui peut potentiellement les empêcher potentiellement d'aller en enchaîner qui peut potentiellement les empêcher d'aller aux Worlds lol non évidemment que non mais il n'y a pas assez d'équipes fortes pour les empêcher d'aller aux Worlds donc à la limite pourquoi pas peut-être qu'on peut le laisser Caps scale à la humanoïde et derrière il reste la botlane alors Mickey X bon c'est difficile d'avoir un meilleur support en Europe que Mickey X donc on va pas forcément essayer de choper autre chose derrière il reste que Randsama et pour le coup je trouve que les Worlds de Randsama sont inférieurs à ce qu'il a montré pendant littéralement tout le reste de sa carrière sauf Liquid voilà sauf son passage chez Timmy Kui on va pas et ça me fait chier de taper sur un français spécifiquement parce que en plus Randsama bon on l'aime bien c'est un peu le petit poulain qu'on a vu grandir depuis qu'il est arrivé chez Misfits et qu'on le voyait prédire un grand avenir donc c'est un peu chiant derrière de lui donner la hachette comme ça mais je pense que les Worlds de Randsama sont largement en dessous de ce qu'il devait faire de ce qu'il était capable de faire et dans la game qu'il a joué contre Bilibili je vais pas forcément par une analyse énorme mais il faut que j'en parle parce que pour le coup les gens en ont effectivement parlé et c'est pas normal quand il joue ça Kaisa déjà qu'il te sort Storm Razor et Presolam Navori ce qui est une aberration en soi parce que c'est essayer de faire deux builds de Kaisa en même temps et qu'en plus en termes de build je pense d'ailleurs si je l'ai montré d'ailleurs est-ce que vous l'avez vu du coup ? oui vous l'avez vu c'est bon derrière tu regardes ces builds et tu te rends compte que le gars a là il a fait son Storm Razor il a acheté une pickaxe pour avoir l'amélioration du Q sauf que Presolam Navori n'a pas de pickaxe prendre deux épées longs ça marchait c'est littéralement le même gold voire littéralement moins cher et du coup il a dû vendre la pickaxe qui est quand même 875 gold devant lui donc c'est pas dégueu quand même pour acheter le Presolam Navori c'est pas possible à ce niveau de jeu c'est pas possible soit il cherche à avoir l'amélioration tout de suite et dans ce cas là c'est un mauvais choix parce qu'il va prendre deux épées longues et garder quand même le pass du Presolam Navori soit tu voulais prendre Tch.S. de Ginzo et t'as changé en mid-fight enfin en mid-game en se disant ah non finalement il faut que je prenne Navori pour une raison X ou Y je sais pas enfin bref t'as fait ça tous les wars je sais pas pourquoi tu décides de changer maintenant soit t'as littéralement oublié que la pickaxe était sur Presolam Navori enfin qu'il y avait plus de pickaxe sur Presolam Navori et dans ce cas là par contre c'est une faute à pardonner parce que tu dois être tu dois connaître ce genre d'informations là quand tu fais 45 millions de games je pense que c'est pas la troisième possibilité je pense que il a vraiment commencé à jouer à vouloir Ginzo et que derrière il s'est dit finalement non et encore je dis ça mais est-ce que attend attend et je dis ça mais est-ce que est-ce qu'il y a seulement un Ginzo enfin une pickaxe dans une Ginzo ok il y a une pickaxe dans une Ginzo ok c'est ça qui s'est passé ok donc il voulait prendre Ginzo il a changé au bout d'un moment mais je comprends pas pourquoi il a changé au bout d'un moment parce que s'il voulait partir sur ce pic là il devait partir sur il devait partir sur 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 Kaken Slayer au lieu de partir sur Somme Résor et même à partir du moment que t'as parti sur Somme Résor enfin t'es obligé de partir sur Ginzo c'est pas genre c'est l'item est trop dégueulasse à prendre avec Prestolome Navori parce que t'as pas la vitesse d'attaque nécessaire par rapport au Kaken Slayer pour pouvoir mettre suffisamment de taux taux pour avoir le rendement de refil de compétences enfin de couleur de compétences de la Navori quoi bref c'est compliqué je pense que il y a eu des mauvais worlds de Hansama de Yake et dans une moins de mesure de Mickiex et peut-être même un peu de Broken Blade mais je pense pas je pense pas vraiment que Broken Blade soit vraiment ah si quand même il est quand même un peu à blâmer parce qu'il se prend quand même 45 milliards de CS en top lane dans la game contre Bean donc ouais 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 effectivement en Renek Tongnan il est pas sûr de faire ça donc ouais on va dire que c'est des worlds qui ont été de choc pour Hansama Yake et Broken Blade et dans une moins de mesure de Mickiex on va plutôt faire ça mais ouais est-ce que est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut changer le roster je pense pas je pense qu'on peut reconduire le même roster si on a on va dire une meilleure enfin une meilleure rigueur mais en tout cas une meilleure utilisation du roster et qu'on a aussi plus de scooting encore plus de scooting des pics qui fonctionnent dans la méta pour essayer de fonctionner bref en tout cas je pense que j'ai beaucoup parlé en plus on a déjà fait deux parties on a fait deux parties de Dragable donc ouais on va mettre fin à cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça aide pour le référencement si vous avez un qu'à choisir sur les games ou sur les vidéos n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça fait non pas non on essaie pas à mettre un peu commentaire c'est ça on essaie pas à mettre un commentaire pour pouvoir interagir en juste de répondre avec à chacun d'entre eux et si vous voulez pas nous boucler les prochains Draft Gap qui vont du coup parler des quart de finale et des finale des worlds n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater une prochaine vidéo et pour avoir les notifications en activant la cloche moi je vous donne rendez dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde